Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va travailler sur l'expression de but. C'est-à-dire quels sont les moyens utilisés pour fixer un objectif, le hedef, le but, le hedef. Page 120-121. Prenez maintenant le support. Je lis le support. Je lis des nouvelles variées et réalistes, policières. Je veux enrichir mes connaissances. Je participe activement à la réalisation du projet. Mon groupe peut gagner le concours de la meilleure nouvelle. Prenez le premier exemple. Alors maintenant, on va dégager. Quels sont les objectifs fixés dans chacun des deux phrases? Je lis l'objectif, le hedef fixé dans chaque phrase. Alors, au début de la phrase A, vous avez. Alors, prenez maintenant le premier exemple. L'exemple numéro 1. A. Alors, je lis. Je lis des nouvelles variées, réalistes, policières. Je veux enrichir mes connaissances. Alors, l'objectif fixé dans cet exemple, je veux enrichir mes connaissances. J'aiOUGH сколько-mins le suka. C'est un beau ainda. Enfonatant des faster, il y except, j'ai donc marini puttouchables de les artistes en installer un sentimentet. Et je suscits le décembre à l'exemple. Je veux enrichir mes connaissances plus les entreprises Alors que c'est l'accent et faire univeriel. Je prends un mets sur chacun, j'beep, je veux remerner les gratefuls. J'ai commissé auxquotes limites des parties et faites desJack et j'ails et bre ㅇontes. eny sur le projet de classe ou le marché du身 qui s'adique. Alors que c'est le haut qui fait? L'hedef est que mon groupe peut gagner le concours de la meilleure nouvelle. Le groupe peut arriver à la meilleure nouvelle, peut arriver à la meilleure nouvelle, peut arriver à la meilleure nouvelle. Très bien. Alors, prenons maintenant les deux exemples. Alors, comme vous l'avez l'exemple numéro 1, vous avez deux phrases. La première phrase, je lis des nouvelles variées, réalistes et policières. La deuxième phrase, je veux enrichir mes connaissances. La deuxième phrase. L'exemple numéro 2, je participe activement à la réalisation du projet, mon groupe peut gagner le concours de la meilleure nouvelle. Nous avons deux phrases. Très bien. Alors, le premier exemple, l'hedef est le sujet de la phrase, je lis, je le pronom personnel, je, la deuxième phrase, je veux enrichir mes connaissances. Donc, il y a le même sujet. L'exemple 2, je participe activement à la réalisation du projet. Alors, le sujet de la phrase, je, je. Mais, on a la deuxième phrase, on a le même sujet, 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 je et je. Alors, que les deux phrases de la deuxième exemple, on a le même sujet, 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 on a le même sujet. très bien alors on a les expressions de but, les expressions de but, on a pour, afin de, pour que, afin que mais bien, on a les expressions de but, très bien alors maintenant on a l'exemple l'ouel, alors je l'ai dénouvé le varier réaliste et policière l'objectif je veux enrichir mes connaissances alors on va dérapter cette phrase alors qu'il n'a pas dérapté par, pour, afin d'eux ou pourquoi afin que alors maintenant on va dérapté par, comme vous l'avez entendu on va dérapté par, pour ou afin d'eux car ils ont le même sujet, ils ont le même sujet tu sais bien maintenant ? ils ont le même sujet, ils ont le même sujet, ils ont le même jeu donc maintenant la phrase qu'on va obtenir c'est je l'ai dénouvé le varier, réaliste et policière pour enrichir mes connaissances vous voyez ? pour enrichir ma connaissances vous avez pour et après pour, un verbe à l'infinitif il y a le verbe à l'infinitif pour enrichir mes connaissances je révise mes leçons pour réussir à l'examen pour réussir, ça c'est à l'infinitif bien ensuite, on a le deuxième exemple alors je participe activement à la réalisation du projet mon groupe peut gagner le concours de la meilleure nouvelle bien alors là, on a deux sujets différents on a jeu ou on a mon groupe très bien alors, pour relier les deux phrases on va utiliser pour que et afin que car ils ont des sujets différents alors, on va obtenir je participe activement à la réalisation du projet pour que mon groupe puisse gagner le concours de la meilleure nouvelle alors, on a la construction de la phrase on a pour que mon groupe, le sujet voilà, on a la le verbe le verbe pouvoir on s'arrive à faire le subjonctif le subjonctif le subjonctif présent puis c'est vas-y alors, ce qu'il faut retenir dans cette leçon c'est que alors, l'expression de but vous avez deux cas vous avez je travaille bien pour réussir dans la vie l'expression de but c'est pour afin de alors, on a les mêmes sujets plus l'infinitif je travaille bien pour que mes parents soient fiers de moi alors, je travaille bien l'expression pour que afin que on a deux sujets différents subjonctifs voilà qu'on a les sujets différents mais on a des phrases les deux phrases on a le même sujet on a les mêmes sujets afin de on a les plus l'infinitif il est qu'on a des sujets différents on a les mêmes sujets différents pour que afin que on a les mêmes sujets subjonctifs alors, maintenant, vous avez des exercices prenez maintenant la première phrase la maman parle à voix basse son bébé peut s'endormir alors, on a la première phrase la maman je sais le sujet deuxième phrase on a comme son bébé donc, on va utiliser pour que afin que alors, la maman parle à voix basse pour que son bébé puisse s'endormir deuxième exemple ils s'entraînent quotidiennement et vous gagnez la course donc, on a le même sujet elle donc, ils s'entraînent quotidiennement pour gagner la course ils s'entraînent quotidiennement afin de gagner la course troisième phrase les élèves participent à une campagne de propriété leur classe sera accueillante alors, on a les sujets différents on a les élèves on a les classes donc, on va utiliser pour que très bien alors, on va mettre les élèves participent à une campagne de propriété pour que leur classe soit accueillante ou là afin que leur classe soit accueillante l'exemple 4 nous économisant un peu d'argent nous allons acheter un cadeau au concierge de notre alors, on a le même sujet nous et nous donc, on va utiliser pour et afin de nous économisant un peu d'argent pour acheter un cadeau au concierge de notre émode ou là afin d'acheter un cadeau au concierge de notre émode ce que vous avez compris un autre exercice l'exercice suivant que vous avez dans le manuel on plante des arbres pour qu'on transforme des terres arides non cultivables en terres humides propices à la culture de nourriture question 2 pour réussir dans la vie on doit avoir des objectifs bien définis bien fixés voilà très bien les enfants organisent une cursion afin de s'amuser 4 on travaille toute la journée afin que ces enfants puissent continuer leurs études